Les tensions physiques Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler des tensions physiques chez l'improvisateur, les tensions qu'on voit couramment chez les musiciens qui improvisent et en particulier les guitaristes. Evidemment si je vais parler de toutes ces tensions c'est parce que je vais vous proposer des solutions pour essayer de les éviter ou de moins les avoir. J'ai une guitare manouche dans les mains mais en fait je vais parler de tous les styles de musique et les tensions qu'on voit c'est un peu... ça varie un peu en fonction des styles de musique, en fonction des positions qu'on a lorsqu'on joue de la guitare. On va commencer par le jazz manouche. Alors les tensions qu'on peut avoir en jazz manouche elles sont assez nombreuses parce que c'est un style de musique et c'est pas le seul, je pense aussi aux flamencos mais il y a d'autres styles de musique qui demandent pas mal de force. Un style de musique qui demande de la force, il faut attaquer fort à la main droite, il faut appuyer fort à la main gauche et quand on fait la pompe il faut il faut appuyer et relâcher tous les temps donc de nombreuses fois. Bref c'est un style de musique qui demande de l'entraînement physique et une bonne posture et de la force et donc en gros c'est très facile de se faire mal et d'avoir beaucoup de tension. Parmi les tensions qu'on voit assez couramment il y a des tensions qui... il y a souvent des tensions à la main droite alors ça peut être le plus courant c'est au niveau du poignet il faut que le poignet soit relâché il faut pas mal jouer sur le poids de la main et l'élan qu'on va donner à la main et donc l'énergie cinétique on peut dire que la main prend et donc si on a le poignet serré comme ça on va beaucoup plus jouer sur la force, la force avec laquelle on appuie plutôt que l'élan qu'on donne à la main en fouettant avec le poignet autant pour l'accompagnement donc la pompe que pour les solos en faisant taper le médiator sur les cordes. Il y a aussi des tensions qu'on peut avoir en serrant trop fort le médiator ou alors en le serrant pas comme il faut et du coup ce sera plus des tensions par ici. A la main gauche il y a plein de tensions qu'on peut avoir en fait les tensions les plus courantes à la main gauche c'est plus des tensions qui viennent de plus haut et notamment de l'épaule ou même du dos donc si l'épaule elle est un peu trop montée ou que on est tendu à la main gauche ou au bras gauche plutôt enfin au bras qui appuie sur les cordes ou alors si on est tendu derrière en fait au niveau de haut niveau du dos et ben ça ça va amener de fortes tensions et on va pas être confortable quand on joue. Il faut aussi dans l'idéal avoir une position qui est la plus symétrique possible si vous êtes complètement désaxé ben le corps va pas trop apprécier donc ça c'est des tensions au niveau plutôt au niveau des mains ou des épaules c'est ce qui peut amener des tendinites je développe pas ce sujet puisque j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais il sait apprendre très au sérieux surtout si vous jouez de nombreuses heures par jour. Les tensions aussi qu'on voit très couramment et qui elles sont plus visibles par tout le monde c'est les tensions au niveau de la tête alors les tensions au niveau du cou le cou qui va être un peu tendu comme ça ça c'est une tension assez courante je pense que la plus courante c'est la tension au niveau de la bouche alors il y a plein de variations plein de ça peut être la bouche qui se crispe comme ça ça peut être des grimaces aussi ça peut moi je sais que pendant pas mal de temps quand j'ai commencé le jazzmanou j'avais beaucoup de tension parce que c'était nouveau pour moi c'était difficile et il y avait un truc que je faisais souvent c'est que je me mordais un peu la lèvre inférieure je me rendais pas forcément compte en jouant mais quand je me faisais filmer ou à la fin d'un concert et que j'avais mal à la lèvre inférieure je me disais qu'il y avait peut-être un problème une autre tension qu'on trouve très couramment en jazzmanouche mais pas que en jazzmanouche c'est au niveau de la respiration on pourrait appeler ça l'apnée donc c'est les personnes qui comme ils sont à fond dans la musique très concentré ils vont avoir tendance à être tellement crispé ou tendu qu'ils vont bloquer la respiration pendant qu'ils jouent une phrase et donc ça va donner enfin ça ça se voit parce que régulièrement ils respirent ou ils soufflent entre deux phrases donc ils finissent leurs phrases et ils font ça par exemple voilà et ça c'est bon c'est visuellement c'est pas très gênant par contre ça devient un vrai problème lorsqu'il s'agit d'enregistrer avec un micro qui est devant la guitare et où là où on entend vraiment le bruit de respiration et dernière tension assez courante en jazzmanouche c'est tout ce qui est lié à la hauteur de la guitare on peut prendre un repose pied pour rehausser un peu la guitare parce que souvent on est gêné parce qu'elle est trop basse donc du coup on se penche on a mal au cou etc et un problème qu'on voit souvent que moi j'ai quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué et c'est de de mettre le pied qui porte la guitare sur la pointe le problème c'est que quand on fait un concert de deux heures ben au bout d'un moment pour le mollet c'est pas c'est pas très bon donc ça pareil ça fait partie des tensions physiques qu'on trouve couramment en particulier en jazzmanouche en jazz on va dire électrique où on joue assez souvent debout ou alors avec une sangle même quand on est assis il ya moins de tension physique c'est aussi un style de une façon de jouer qui demande moins de d'énergie à la main droite et à la main gauche faut appuyer moins fort faut attaquer moins fort parce qu'on a un ampli donc tout ce qui est tension physique liée à la force que ça demande ben elles sont moins présentes forcément par contre toutes les mimiques ou toutes les donc les grimaces les mimiques et les problèmes de respiration les choses qui sont qui peuvent s'apparenter au pianiste kiss jarrett qui est un pianiste qui qui faisait pendant qui 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 marmonnait comme ça c'est ces phrases pendant qu'il est joué et qui gênait parfois enfin qui s'entend en fait très clairement dans les enregistrements ce qui peut être assez gênant c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent en jazz en jazz électrique et c'est quelque chose qui je pense est très lié à la façon de concevoir les phrases c'est à dire que si les musiciens font ça c'est parce que ils ils sentent des phrases en fait dans leur tête ils essaient de chanter des phrases et ils sont tellement à fond là dedans que bah du coup ça sort physiquement en fait en marmonnant ou pour tout ce qui est plus électrique je pense notamment au rock les tensions elles peuvent assez souvent venir de la main gauche et de l'énergie trop importante qu'on va mettre dans la main gauche et dans la pression ou dans la force avec laquelle on va faire les bends parce que la musique qu'on joue est très énergique parce que on joue en son saturé on joue en double corde mais c'est donc comme l'énergie suggérée par la musique qu'on joue est très importante des fois on va se laisser déborder par cette énergie et et serrer beaucoup trop fort les cordes de la guitare ça moi je l'ai pas mal vécu j'ai dû travailler ça pour travailler les phrases énergiques mais en étant détendu donc c'est quelque chose que vous devez travailler si vous faites pas mal de rock ou de blues jouer des phrases qui sont très énergiques qui envoient on pourrait dire en étant très détendu et en appuyant pas fort enfin pas tellement plus que nécessaire maintenant que j'ai listé un peu toutes les tensions qu'on trouve clairement chez les improvisateurs y compris moi même voyons comment on peut régler ces problèmes alors déjà certaines de ces tensions peuvent être un problème très sérieux lorsque lorsqu'elles sont tellement importantes qu'on peut s'abîmer le corps avec donc avoir des tendinites et du coup ne plus pouvoir jouer donc là c'est ça devient des problèmes très sérieux quoi qu'il faut pas prendre à la légère faut les voir des spécialistes pour régler ce genre de problème les kinés les ostéos bref pour les personnes dont c'est le métier mais il ya aussi là c'est pas tellement le sujet de cette vidéo le sujet de cette vidéo c'est peut-être plus pour l'aspect en fait scénique alors je vais vous présenter mon point de vue sur la question pour moi le la musique c'est le but de la musique c'est de faire des choses le plus belle possible avec l'instrument qu'on travaille mais il ya aussi une part de scénique et donc en fait lorsqu'on fait en improvisant par exemple bah ça doit être quelque chose enfin il faut le réaliser et il faut en fait que ce soit un choix faire ça il faut qu'on en soit conscient et qu'on dise oui c'est à ça que j'ai envie de ressembler ou c'est moi quand je fais ça et ça me va très bien et c'est un choix et donc ce que je veux dire par là c'est que ces mimiques en avoir ou ne pas en avoir c'est quelque chose qu'il faut travailler comme la guitare en fait c'est l'aspect scénique de la musique et c'est quelque chose dont il faut il faut travailler donc si vous voulez ne pas avoir de mimiques quand vous jouez mettez vous face à un miroir ou filmez vous essayez de vous concentrer sur vos mimiques et pas sur le jeu de la guitare et je dis pas ça en rigolant mais ça peut être un choix de faire exprès d'en avoir des mimiques parce que vous trouvez que c'est plus élégant que c'est plus stylé que c'est plus personnel peu importe la raison ça peut être un choix de faire exprès d'avoir des mimiques il ya des musiciens qui font ça et aujourd'hui c'est assez facile d'avoir un retour sur ce qu'on fait je pense au miroir mais le plus évident c'est aujourd'hui c'est la vidéo vous prenez votre téléphone vous filmez ça prend quelques secondes et puis c'est pas c'est pas difficile à faire je vais conclure cette vidéo avec des pistes qui pourront vous amener à trouver des solutions pour régler ce genre de problème le en fait le problème dans tout ça des tensions qu'on a lorsqu'on joue c'est un problème de décontraction c'est un problème c'est à dire que lorsqu'on joue on n'est pas concentré sur son corps sur ce à quoi on ressemble on est concentré sur les notes qu'il faut jouer est ce qu'on joue dans le rythme est ce qu'on est accordé est ce qu'on joue les bonnes notes sur les bons accords et on est à 100% là dessus ce qu'il faut arriver à faire c'est justement prendre du recul donc être je sais pas moi 50% sur les notes et se concentrer beaucoup plus sur comment on se sent lorsqu'on joue à quoi on ressemble est ce qu'on est en train de se mordre la lèvre ou pas et ça en fait c'est une attitude à avoir qui qui normalement va mieux vous faire jouer c'est une détente à il faut s'entraîner à avoir cet état de détente il y a un musicien pour moi qui est excellent dans ce domaine là c'est Wes Montgomery regardez des vidéos de Wes Montgomery qui joue on dirait que qu'il est en train de faire des blagues avec ses amis quoi il est là il joue il regarde il regarde pas du tout la guitare il paraît en tout cas extrêmement détendu et c'est cet état là qu'il faut essayer de trouver lorsque vous jouez donc première chose à faire ne regardez pas le manche de la guitare ne faites pas de démancher comme ça ce sera facile vous regardez pas le manche vous essayez de faire des choses simples de vous concentrer sur votre ressenti est ce que vous faites des mini coupas et ça c'est quelque chose à travailler dans toutes les situations où vous êtes plutôt à l'aise si vous jouez avec des amis vous avez une répétition avec votre groupe ou une jam session vous êtes vous jouez et vous n'avez pas trop le stress essayez de profiter de ces situations pour bosser justement sur votre ressenti sur votre détente et vous allez beaucoup gagner dans la maîtrise de votre instrument j'espère que cette vidéo où j'ai beaucoup parlé vous a plu qu'elle vous permettra de réaliser déjà qu'elles sont les que vous avez sans doute un défaut physique que tout le monde a c'est très courant chez les guitaristes ce genre de tension moi j'en ai j'en ai eu plein et j'en ai encore un petit peu aujourd'hui mais j'y travaille j'espère vous avoir donné des pistes aussi pour régler ce genre de souci morceur sitzt il day ré poor d Sous-titrage FR ?